Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro, je vous présente les configs de l'été 2016, config gaming, et là on arrive au palier psychologique des 1500€. Généralement il y a deux paliers psychologiques qui sont 1000 et 1500€, et à 1500€ on commence de causer, vraiment, il n'y a pas photo, on commence d'envoyer du gros steak, de défourayer, du poney mort, du poney moldave, et je vais vous présenter tout ça. Alors, comparé aux configs précédentes, on passe sur de l'ATX, pourquoi ? Parce que je considère qu'à 1500€ on va commencer de pouvoir faire des gros trucs, des gros trucs, on va commencer de pouvoir streamer par exemple, avec une possibilité de carte d'acquisition certainement, donc il va falloir avoir de la place sur la carte mère et de la place dans le boîtier. On va pouvoir, à 1500€, rajouter d'autres choses, je ne sais pas, du stockage, etc. Donc ici c'est vraiment la base de la config, et après, en fonction de vos besoins, n'hésitez pas, je le répète une fois de plus, à venir me poser vos questions sur Facebook, le lien est dans la description, je pourrai vous orienter vers des cartes d'acquisition, des cartes son, etc. C'est, allez on va dire, voilà, c'est la config, à quelqu'un qui a les moyens, bien sûr, 1500€ ce n'est pas non plus donné à tout le monde, mais à quelqu'un qui a les moyens, qui veut vraiment se faire plaisir, qui veut être safe à jouer, à tout, à pouvoir streamer de tout, à pouvoir encoder de tout, à pouvoir commencer de faire du Photoshop bien, un peu de 3D, modélisation 3D et autres, etc. Du rendu vidéo, voilà, c'est ça qu'il vous faut, c'est une config vraiment extrêmement polyvalente, c'est la config, on va dire que j'affectionne, je pourrais vous dire, j'affectionne la GM, oui, bah oui, forcément, mais on n'a pas tous les moyens de se payer une config, j'aime, c'est vraiment la config que j'affectionne, c'est la config Diamant à 1500€, qui est selon moi, plutôt très 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 bien équilibrée, je me jette des fleurs, un petit peu. Je précise pour ceux qui n'ont pas vu l'introduction de ces vidéos, que les paniers sont faits chez LDLC, mais que je ne suis en aucun cas sponsorisé ou payé par LDLC, vous pouvez bien sûr acheter ailleurs, vous pouvez trouver moins cher ailleurs, bien sûr. Moi je commande chez eux parce qu'ils ont un très bon SAV, ça fait des années, des années, des années que je commande chez eux, et voilà, c'est un peu la fidélité, on va dire, l'amour, l'amour entre eux et moi, voilà. Donc on va arrêter les conneries et vous détailler cette config, donc je vous ai dit qu'on passait sur de la TX avec en boîtier le Cooler Master Case 5, un boîtier qui aura la particularité d'être modulable à votre façon, parce que vous pouvez racheter des trucs, par exemple, des vitres latérales pour voir l'intérieur de votre PC, des covers au-dessus pour faire plein de trucs, tuning et tout. Et c'est un gros boîtier, un boîtier taille moyenne plus, on va dire, qui a la particularité, vous le voyez ici, de pouvoir mettre votre ventilateur à la hauteur où vous voulez, en fonction des éléments que vous allez mettre dedans, vous avez une cage de séparation ici entre l'alimentation et le reste de votre configuration. Très bon boîtier avec les passes câbles, etc., etc., c'est vraiment rien à redire. Voilà, j'espère pouvoir vous faire une review de ce boîtier bientôt, pour être honnête avec vous, je l'ai déjà monté 3 ou 4 fois celui-ci, mais à chaque fois j'étais ultra pressé, les gens étaient ultra pressés, et c'était pas pour moi de toute façon, et je n'ai tout simplement pas eu le temps de faire la review, parce que j'ai monté le PC directement chez eux et pas chez moi, sinon je prenais 3 heures pour faire une review en plus, et voilà, j'ai pas eu le temps. Mais j'espère pouvoir en avoir un, rapidement, que je pourrai garder quelques heures de plus pour en faire une review, c'est vraiment un excellent boîtier. Alors forcément il coûte un petit peu plus cher, mais un boîtier c'est quelque chose qu'on garde, quand votre configuration sera dépassée, vous pourrez le garder, il n'y a pas de soucis là-dessus, vous avez remarqué. Alors, est-ce que je peux zoomer ou pas ? Je ne peux pas zoomer plus que ça. Donc j'ai deux ports USB 3 sur le dessus, entrée micro comme d'hab, power, recette, et c'est vraiment la sobriété, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien, que j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. On est passé donc sur de l'ATX, on est sur une carte mère ATX aussi, toujours en Z170, pourquoi ? Pour pouvoir permettre l'overclocking. On est chez MSI, j'ai pas forcément forcément de préférence MSI ou Asus ou autres, sur les cartes mères, elles se valent un petit peu toutes. Il y a eu quelques déboires sur les chipsets X99 chez MSI, d'après un collègue, mais bon, moi ça a été résolu, j'ai eu des soucis qui ont été résolus, il y a des mises à jour les BIOS. Mais voilà, donc pas de soucis sur celle-ci, j'ai déjà monté, je n'ai pas rencontré de problème sur cette carte mère, elle est très bien, elle fait son taf, il y a l'USB 3 et l'USB 3.1, il y a de quoi faire, ça passe plutôt bien. Enfin, le Power M2 si besoin, mais enfin bon. Et là on va passer sur du lourd, sur du i7, i7-6700K, donc i7 ça dit 4 coeurs physiques, 4 coeurs réels, on va dire, plus 4 coeurs virtuels pour l'hypertrading. A 4 GHz, de base, avec le K qui va vous permettre d'overclocker, et de monter honnêtement à 4 GHz, on va dire du 4.6, à peu près, j'en ai monté un il n'y a pas longtemps. Ouais, il est en 4.6 en H24, alors vraiment, l'overclocking ça m'a pris un quart d'heure, même pas, de réglage, deux heures de test, et c'est bon, il est parti comme ça. Parfait, 4.6 en H24, super stable, refroidi par exactement le même Ventirad que celui-ci, c'est-à-dire le Noctua NH-U14-S. Un gros, gros Ventirad, qui est une bonne vieille turbine, mais qui a la particularité d'être de chez Noctua, donc extrême, haute qualité on va dire, et aussi livré avec des petites résistances qui vont vous permettre de régler, de prédéfinir le voltage que vous allez envoyer au ventilateur, et donc de régler sa vitesse de rotation, et donc le bruit, etc. Et très très bon rapport puissance-bruit pour les ventilos au Noctua en général. Vous voyez, il a même été reconnu chez le Cocotelang. C'est mon haut de gamme en single tower. Ça finesse, qui lui permet de ne pas bloquer la mémoire. Voilà, très très bien. Mais je vais quand même mettre des mémoires en low profile, parce que je préfère. Donc le Ventirad, pour refroidir ce i7-6700K, qui va plutôt bien. Donc là, je vous ai parlé de ça, 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 je vous ai parlé de ça. Oh, on va parler de la RAM. Allez hop, la RAM. On est parti sur du 16Go, pardon. Donc 16Go, pourquoi ? Parce que le i7, c'est l'hypertrading, c'est l'utilisation autre que du jeu, l'utilisation aussi de logiciels. Et les logiciels, ça bouffe énormément de RAM. Donc 16Go, pour moi, i7 égale 16Go. Voilà, dans ma tête, c'est comme ça. Vous avez un i7, vous aurez besoin de 16Go de RAM. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est que vous n'avez pas besoin d'un i7, tout simplement. On est toujours chez Corsair, garantie à vie, toujours en 3000 MHz, ça ne sert à rien de monter super haut dans les fréquences. Vous avez payé ça, ça va être hors de prix pour gagner 0,5 FPS, ça va être tout pourri. En timing, c'est l'15, donc ça par contre, c'est un peu plus important à mon sens que les fréquences, quoique les deux vont ensemble. Mais si on doit garder une seule guideline, on va dire, c'est le CL15. Pas monter trop trop au-dessus. En low profile, pour ventiler un petit peu, être sûr de ne pas les taper dans le ventirad. Je vous assure, le ventirad passe dans le boîtier, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, en termes d'alimentation, la 1070, elle ne consomme que dalle. Donc on peut rester sur une couleur master G650M, M pour modulaire, toujours en 80+, bronze, toujours en bon rapport qualité-prix. Le SSD, on est toujours sur du 850 EVO de chez Samsung, mais je vous le redis, je tourne cette vidéo. Il est maintenant 11h30, nous sommes le 20 juillet, et je viens de commander aujourd'hui même un Intel 535 à 109€ sur Topachat. Donc vérifiez bien les promos, vous pouvez grappiller. Si vous achetez tout en promo, je pense que vous pouvez grappiller, peut-être, honnêtement, jusqu'à limite 200€ sur cette config. Donc à peu de choses près, vous allez avoir la config diamant au prix de la config platine, en chopant les promos à droite à gauche. Donc ça peut être assez intéressant. Et voilà, et on est toujours sur la même carte graphique, la 1070, donc ça c'est une question peut-être aussi que vous allez vous poser. Est-ce qu'à ce prix-là, on ne peut pas espérer monter sur une 1080, qui est quand même beaucoup plus chère, il faut l'avouer, ou pas. Ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre des jeux auxquels vous jouez, ça va dépendre de ce que vous allez faire de votre PC, etc. Et pour cela, n'hésitez pas, une fois de plus, contactez-moi via Facebook, le lien est dans la description. Posez-moi vos questions, dites-moi à quoi vous jouez, comment vous utilisez votre PC, et j'essaierai d'optimiser en partant des paniers de base, d'optimiser en fonction de vos besoins personnels à vous. N'hésitez pas non plus à laisser des petits pouces vers le haut si vous aimez cette vidéo, à laisser des commentaires, dites ce que vous en pensez. Et les questions, c'est quand même plus via Facebook que via YouTube, YouTube c'est un petit peu chiant si jamais je dois vous transférer des photos et autres, ou des paniers, ou des screenshots. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, et puis n'hésitez pas à passer des bonnes vacances aussi, profitez un peu. Enfin, il fait chaud et il fait beau. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Pour les autres configs, vous cliquez directement dessus. Ceux qui sont sur tablette ou sur téléphone portable, les liens sont dans la description. Bisous, à bientôt, ciao. C'était Nors au micro.